Europe 1 Matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le président de l'association Life for Paris, Arthur Desnouveaux. Bonjour Arthur Desnouveaux. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1, vous présidez, Arthur Desnouveaux, l'association Life for Paris, qui réunit des victimes des attentats du 13 novembre 2015. Vous êtes vous-même un rescapé de la tuerie du Bataclan. Ce lundi, c'est la cinquième journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. La cérémonie nationale aura lieu tout à l'heure à Arras. Arras, évidemment, la ville du professeur Dominique Bernard, assassinée le 13 octobre. Alors évidemment, vous êtes invité, Arthur Desnouveaux. Est-ce que vous allez vous rendre à Arras aujourd'hui ? Non, écoutez, je ne vais pas m'y rendre. Alors je suis ravi que ce soit à Arras. Je suis ravi que le premier ministre préside cette cérémonie avec en plus plusieurs autres ministres. Mais ça a été organisé un peu à la dernière minute. Et en plus sans prise en charge des frais de transport pour les victimes qui souhaitaient s'y rendre. Donc j'ai préféré, un peu en signe de protestation, faire l'impasse. Et je me rendrai, moi, à une cérémonie à Paris. Parce que c'est l'intérêt de ces journées nationales. Il y a des déclinaisons locales un peu partout. Alors vous avez récemment pris la plume, Arthur Desnouveaux, pour écrire deux tribunes. Et dans l'une, vous dites que l'on a tort de croire qu'en déjouant des attentats, nous luttons contre le terrorisme islamiste. Est-ce que votre refus d'aller à Arras, au-delà des considérations matérielles, c'est aussi ça. C'est une manière de dire, le terrorisme, on ne prend pas vraiment ça très au sérieux aujourd'hui en France. Oui, il y a effectivement, dans cette forme de protestation, un rappel aux politiques, et notamment au président de la République, qui pour la première fois ne se rend pas à ses commémorations, que lutter contre le terrorisme, ça ne peut pas se résumer à quelque chose de policier, militaire, renseignement, justice. Que la question fondamentale, elle est double, c'est aussi de savoir comment est-ce qu'on enlève à des jeunes français l'envie de se radicaliser, de rejoindre ces mouvements terroristes et de commettre des attentats. Donc ça, c'est la partie amont. Et puis il y a la partie avale. Qu'est-ce qu'on fait de nos terroristes qui sont déjà emprisonnés et qui vont être libérés en grand nombre dans les années à venir ? Comment est-ce qu'on les désengage ? Ou pour reprendre un terme qui est un peu passé de mode, comment est-ce qu'on les déradicalise ? Et ça, en l'occurrence, vous considérez que le travail n'est pas fait suffisamment, Arthur Desnouveaux ? Non, on a des gens très bien qui s'y attellent, mais on a très peu d'interdisciplinarité. On ne se nourrit pas beaucoup de tout ce qui s'est passé dans les cours d'assises ces dernières années et on n'y arrive pas. Si vous regardez, quand on vous parle de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, on vous dit encore que le seul risque d'annulation, en fait, c'est le terrorisme. C'est bien la preuve que cette menace-là, elle ne décroît pas. La vague d'attentats islamistes qu'on connaît actuellement, elle a commencé avec l'attentat du musée juif à Bruxelles en 2014. Ça fait dix ans et on n'en voit pas le bout. On a toutes les semaines des gens qui sont arrêtés parce qu'ils sont en train de préparer de manière imminente un attentat. Donc ça, on n'y arrive pas. Et de la même manière, on a beaucoup de mal à mesurer si les gens qu'on remet dans le système après leur peine de prison ont perdu de leur dangerosité. Ça ne veut pas dire que personne ne travaille dessus, mais ça veut dire qu'on ne met pas les moyens. Et surtout, il n'y a pas de volonté politique d'en parler. Ça ne fait plus partie des discours. Oui, c'est ça que j'allais vous dire, Arthur Desnouveaux. Est-ce que, quelque part, vous ne confondez pas l'attention médiatique qui est accordée à la chose terroriste ? J'en veux pour preuve un sondage de vendredi dans le Figaro qui montrait que parmi les préoccupations des Français, la question du terrorisme arrive quand même assez loin, derrière la santé, derrière le pouvoir d'achat, etc. Mais ça ne veut pas forcément dire que les autorités ne prennent pas la lutte antiterroriste au sérieux. Encore une fois, elles ont pris très au sérieux et elles ont d'excellents résultats sur tout ce qui est déjouer des attentats, casser des réseaux déjà structurés. Mais sur tout ce qui est le recrutement, en ligne notamment, non, on a très peu avancé. Il y a encore un rapport de la Cour des comptes qui dit que, finalement, le CIPDR, cet organe qui a été sous les feux médiatiques pour ses subventions mal attribuées post-l'attentat de Samuel Paty, que ça, ça ne fonctionne pas. Donc c'est le comité de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Voilà, le rapport de la Cour des comptes le dit bien, ça ne fait rien, c'est enterré au fin fond du ministère de l'Intérieur et ça n'a pas produit de contenu et de réflexion politique. Et donc je pense qu'on s'est vraiment attaqué au cœur du problème quelque part, c'est-à-dire réduire le nombre de morts et réduire le nombre d'attentats, mais que ça, ça ne résout pas l'entièreté du problème et que les politiques s'en sont désintéressées. Moi je comprends et je suis ravi d'ailleurs que le sujet ne soit pas un sujet d'inquiétude permanent pour les Français, ça prouve qu'on est résistant et qu'on est capable d'aller au-delà de ça. Mais quand le président de la République fait deux heures et demie de grand oral à la télévision, le mot n'est même pas prononcé. Et là-dedans, il y a quand même, je pense, le symbole de politiques qui ne savent pas par quel bout prendre ce problème-là et donc préfèrent l'escamoter. Arthur Desnouveaux, je profite de vous avoir en ligne pour prendre des nouvelles des membres de l'association Life for Paris parce que le Bataclan, ça va faire neuf ans cette année, c'est-à-dire que ça commence à être loin, même si pour les familles, pour les proches, pour les survivants, c'est comme si c'était hier. Comment ça va globalement ? Écoutez, ça va mieux cette année que ça n'allait l'année d'avant et c'est relativement linéaire et donc il y a une amélioration permanente. Le procès a été une grande phase d'amélioration parce qu'on a enfin pu se confronter aux faits, se confronter aux complices des terroristes qui ont agi ce soir-là. Donc ça va bien. En revanche, il faut bien comprendre que dans tout ce débat qu'on a autour de la résilience, quand je dis que ça va bien, ça ne veut pas dire qu'on ressemble aux gens qu'on était avant. Il y a quand même une cassure qui est indélibile. Résilience, c'est un mot qu'aime beaucoup. Résilience, c'est un mot qu'emploie beaucoup Emmanuel Macron justement quand il parle du terrorisme. Oui, Emmanuel Macron l'emploie aussi pour parler du Mont-Saint-Michel. Il l'a employé à une époque pour tout. Manière de dire qu'en fait, on a tous en nous une capacité à revenir à ce qu'on était avant après un drame. Moi, j'y crois moyennement. En faisant beaucoup d'efforts, on arrive à redevenir quelqu'un de différent et de fonctionnel, certes. Mais c'est aussi là qu'il ne faut pas se tromper derrière ce mot de résilience. Il y a une grande difficulté. C'est un combat permanent. On est rappelé quasi quotidiennement, nous, victimes du Bataclan, la réalité du Bataclan. Nous, finalement, on est tout le temps rattrapé par ça. Ça fait partie de notre nouvelle vie. On a appris à le digérer. Mais ça nous a profondément transformés. Quand vous voyez, je me permets un écart, par rapport à la conversation que nous avons, Arthur Desnouveaux, avec ce qui se passe en ce moment à Marseille, autour de la lutte contre le trafic de drogue, avec cette impression que l'État régalien, finalement, n'arrive pas à se mettre en ordre de bataille sur ce sujet du trafic de drogue. Vous avez l'impression que, vis-à-vis de la lutte antiterroriste, c'est un petit peu la même chose ? Non, pas complètement. Parce que j'ai l'impression que, nous, ce n'est pas un problème de moyens, c'est plutôt un problème de discours. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Il y a trois jours, c'était la journée internationale du droit des femmes. On a fait beaucoup de progrès sur la compréhension des violences faites aux femmes. Et quand un mari alcoolisait sa femme, on ne dit pas que c'est un drame de l'alcool, on dit que c'est un féminicide. Eh bien, nous, quand un terroriste frappe, on fait le parcours inverse. On ne dit pas que c'est du terrorisme, on dit que c'est un problème d'OQTF ou un problème de psychiatrie. Et derrière ça, ce n'est pas tant un problème de moyens qu'un problème que le terrorisme, ce qui est la violence la plus politique par nature, on essaye de la dépolitiser. Et donc, moi, je pense vraiment que c'est très différent. On a mis beaucoup de moyens sur le terrorisme, mais en revanche, on refuse d'en parler et on refuse d'avoir le débat politique associé. Là où, sur la drogue, on a le débat politique, mais pas les moyens. Merci beaucoup, Arthur, des nouveaux. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Life for Paris. Et donc, vous n'irez pas, vous nous avez dit ce matin sur Europe 1, à la série nationale d'hommage aux victimes du terrorisme, ce jour à Arras. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.